Le 7-9. Mais qu'est-ce que c'est que cette émission qui part en live ? La colère gronde dans les couloirs de France Inter. En cause, la décision de ne pas attribuer la carte de presse à Pascal Clark. Ce sésame pour tout journaliste en exercice lui a été refusé par la CCIJP, la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels. Commission toute puissante qui en a délivré plus de 36 000 l'année dernière. Pour 2015, les renouvellements sont en cours. L'animatrice de France Inter n'a pas reçu la sienne. Elle est pourtant au micro 4 soirées par semaine. Mais elle est rémunérée en tant que productrice avec le statut d'intermittente du spectacle. Autre argument de la CCIJP, son émission e-live ne présenterait pas le caractère d'une émission d'information. Son collègue du matin, Patrick Cohen, n'en revient pas. Alors là, il faut qu'on m'explique des interviews, des chroniques, des reportages d'actualité, avec des invités d'actualité, avec parfois des extraits repris dans cette matinale. Vous appelez cela comment, mesdames et messieurs de la commission de la carte, des variétés. Voilà, 30 ans qu'on fait le même métier avec Pascal Clark, journaliste, ce qui n'est pas un statut. C'est un métier et on va continuer à faire le même. Moyennant une petite remise à niveau. Moi, c'est 56,728. Enfin, c'était, est-ce qu'on va entendre le bruit des ciseaux qui mordent dans le plastique ? Voilà, une carte de presse coupée en deux et qui part à la poubelle. C'est une bonne chose de faite.